Dans la dernière vidéo de la série portant sur les composantes du DHIS-2, nous aborderons la dimension quand, la période. La période est un facteur important lorsque vous collectez et analysez des données au fil du temps ou lorsque vous créez les rapports périodiques, tels que des rapports agrégés mensuels, trimestriels ou annuels. Revenons à notre exemple de nouveaux cas de paludisme signalés au centre de santé de Namchalla. Nous pouvons constater que ces cas ont été signalés pour la période d'octobre 2020. C'est un exemple très simple d'une période de collecte de données agrégées. Dans le contexte de l'analyse des données dans DHIS-2, les périodes peuvent être combinées de plusieurs manières et la façon dont vous les utilisez dépend en grande partie du type d'informations que vous recherchez. Vous pouvez obtenir des chiffres agrégés pour une période spécifique, comme octobre 2020, pour une tendance mensuelle ou pour une tendance annuelle. Par exemple, pour cet établissement, afin d'analyser les tendances, nous pourrions être intéressés par les données sur le paludisme affichées mensuellement pour la dernière année. Ou peut-être sommes-nous concernés par les données annuelles agrégées sur le paludisme pour la période de 2016 à 2020. Annuel 2016 à 2020 et mensuel de l'année dernière sont deux exemples de périodes dans DHIS-2. Notez que la première partie, annuelle ou mensuelle, fait référence à la fréquence pour laquelle vous souhaitez afficher les données. La deuxième partie, l'année dernière ou 2016 à 2020, fait référence à la plage de temps pour laquelle vous souhaitez agréger les données. Pour l'analyse des données dans DHIS-2, toute période dans DHIS-2 sera une combinaison de ces deux composantes, à savoir fréquence et plage de temps. Pour les données agrégées, les périodes dont vous disposez pour analyser vos données dépendent de la période prédéfinie au cours de laquelle vos données sont collectées. Cela dépend du calendrier des rapports d'un programme de santé donné qui peut nécessiter des rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels entre autres. Ces périodes peuvent être paramétrées pour toutes les données collectées. Par exemple, si l'élément de données « Nouveau cas de paludisme » est collecté mensuellement, nous pouvons afficher ces données pour chaque mois de collecte ou nous pouvons additionner ces données pour les afficher par trimestre, par semestre ou par an. Cependant, nous ne serions pas en mesure d'afficher ces données mensuelles par semaine car le niveau de collecte le plus bas est par mois. De ce fait, elles ne peuvent pas être désagrégées davantage. DHIS 2 prend en charge deux types de périodes lors de l'analyse ou de l'examen de vos données, des périodes fixes et des périodes relatives. Octobre 2020, ou les années 2010 à 2020, sont des exemples de périodes fixes, c'est-à-dire qu'elles représentent une plage de temps spécifique et définie. DHIS 2 prend également en charge les périodes relatives, telles que l'année dernière, le mois dernier et ce trimestre. Celles-ci sont définies en fonction de la date de réalisation de l'analyse. Dans certains cas, les périodes fixes et relatives font toutes deux références à la même plage de temps. Par exemple, si l'année en cours est 2021, la période fixe, c'est-à-dire l'année 2020, et la période relative, l'année dernière, font toutes deux références à la même plage de temps. La principale différence est qu'une période fixe ne se met pas à jour automatiquement au fil du temps pour un élément d'analyse, alors que la période relative se mettra à jour automatiquement avec de nouvelles données au fil du temps par rapport à la date réelle. Lors de la création de ressources analytiques dans DHIS 2, il est possible d'utiliser cette fonctionnalité. Les périodes relatives peuvent être utiles si vous souhaitez concevoir un rapport mensuel pouvant être réutilisé chaque mois sans avoir à modifier manuellement le rapport pour réinitialiser la période au mois correct. En résumé, nous avons appris que la période est la dimension temporelle dans DHIS 2 utilisée à la fois pour la collecte et l'analyse de données. Dans DHIS 2, les périodes consistent en une combinaison de fréquences, telles que mensuelles et annuelles, et d'une plage de temps, telles que 2020, 2016 à 2020 et les six derniers mois. La fréquence définie pour les données collectées permet de définir le niveau de détail le plus faible de la période d'analyse des données. Alors que la collecte de données agrégées n'utilise que des périodes fixes, dans l'analyse des données, deux types de périodes sont utilisées, fixes et relatives. Contrairement aux périodes fixes qui ne se mettent pas à jour automatiquement au fil du temps, les périodes relatives se mettront à jour automatiquement au fil du temps en fonction de la date d'analyse actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada